et voilà bonjour bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonjour et bienvenue dans le canal de l'âme et des mondes invisibles aujourd'hui et bien j'ai le plaisir de de christelle bonjour mathieu bonjour marissa bonjour tout le monde merci d'être là donc mathieu et bien aujourd'hui nous allons parler de quoi de quoi allons nous parler de l'amour de soi je crois de l'introduction à l'amour de soi puisque tu vas proposer tu proposes un atelier et et voilà nous allons parler un petit peu de l'amour de soi donc mais je te avant tout je te laisse te présenter à nos auditeurs voilà pour les personnes qui n'auraient pas encore la chance l'immense chance de te connaître et bien qui es-tu mathieu je suis mathieu christelle serrurier du coeur enseignant spirituel j'ai joie à révéler la puissance de l'amour et la puissance de l'amour commence par apprendre à s'aimer donc ce que je propose c'est véritablement un apprentissage à l'amour en commençant par apprendre à s'aimer et à apprendre à connaître véritablement ce qu'est l'amour ce nous sommes l'amour en fait et de ça là de les ateliers que je propose et programme que je propose visent à travers des partages mais aussi des exercices très précis à réaliser ce que c'est c'est véritablement l'amour l'être d'amour qui est en nous l'amour qui aime à l'intérieur de nous d'être de se contacter à elle de se laisser infuser de se laisser imprégner par l'amour lui-même et cet amour qui est notre véritable nature et c'est un objectif pour moi qui est essentiel parce que il est la clé de l'ouverture du coeur mais aussi la clé d'un alignement profond d'une ouverture au vivant au flux de la vie parce que nous c'est retrouvé notre véritable essence une essence de conscience et d'amour donc le chemin que je propose la voie que je propose c'est à la fois des explications claires simples précises sur notre quotidien nos moments de tous les jours pour comprendre quand on est dans l'amour et quand on n'est pas dans l'amour ça c'est le premier point et puis le deuxième point c'est d'offrir des exercices pour pouvoir recevoir l'amour c'est à dire être connecté à l'amour conscientiser l'amour pour que l'amour qui nous aime l'amour pur lui-même nous enseigne enseigne à toute cette partie de nous qui ignore ce qu'est l'amour à devenir amour et plus nous allons nourrir en amour plus nous allons être bien plus la vie nous ne serons pas en opposition à la vie mais nous serons dans le flot de la vie parce que nous sommes des êtres vivants et la vie et bien naturellement elle va pour la vie et pas contre la vie ça c'est les deux premiers points et le troisième point c'est d'offrir toujours une carte une carte claire de comment nous prendre pour développer cet amour dont je suis en train de parler et voilà les trois axes principaux et puis à qui je m'adresse finalement à qui je m'adresse parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire bon mais est-ce que c'est bon pour moi ou quoi si vous êtes des personnes qui sentez que vous êtes dans le doute de vous-même qui êtes dans le jugement de soi-même aussi dans la même encore mieux dans la critique de soi-même où on a l'impression de s'auto-saboter ce sont que des espaces de non-amour qui se vivent en nous et justement ce que je propose vient nous désaxer de toutes ces souffrances accumulées pour rentrer dans cet espace d'amour de calme de paix qui est à l'intérieur de nous et qui va reprendre sa souveraineté ou si alors vous êtes des personnes qui êtes, vous avez un grand coeur de beaux projets mais vous êtes très vite déstabilisé par l'influence des autres, par le regard des autres, par ce qu'on peut dire sur vous parfois même tout simplement influencé par votre environnement vous sentez que quand vous êtes dans certains environnements vous êtes productif, dans d'autres vous ne l'êtes pas quand vous êtes à côté de certaines personnes, il se passe bien, à côté d'autres ça se passe et bien là aussi ce que je propose comme ça ramène à notre axe et que ça ne nous ramène pas dans est-ce que j'aime ou je n'aime pas mais jusqu'à quelle qualité je m'autorise à être l'amour et bien je peux être dans mon environnement sans être perturbé, conscient de l'environnement sans non plus être totalement déstabilisé par mon environnement même pas du tout déstabilisé par notre environnement voilà ma proposition et voilà à qui je m'adresse merci au moins c'est très clair donc qu'est-ce que vous avez ? dans ces ateliers et à qui tu t'adresses et justement j'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué c'est tu parles des parts de nous qui n'ont pas d'amour comment, qu'est-ce que c'est exactement ? comment ça se traduit dans la vie quand on n'a pas conscience finalement qu'elles sont en train de jouer ces parts de nous et qu'elles ont juste besoin de l'amour dont tu parles ? et bien toutes nos zones d'amour elles surgissent dans la vie à ces moments dont j'ai parlé qui sont les moments où on se critique les moments où on s'auto-sabote les moments où on se rend compte que par exemple le partenaire ou la partenaire de vie si vous êtes en couple a un ascendant négatif sur nous et qu'on n'arrive pas à se positionner par rapport à ces personnes parce que nous sommes dans une immaturité amoureuse on va dire il n'y a rien de négatif à ça la seule chose qui est pénible c'est quand on ne sait pas que finalement on est dans une immaturité émotionnelle et que l'on peut apprendre à aimer et comment apprendre à aimer ? et bien ce qui est magique c'est que nous avons un corps qui apprend constamment en continu à condition qu'il soit conscient de ce qu'il a besoin d'apprendre et c'est pour ça que je connecte à l'amour pur pour que notre inconscient voit cet amour pur se commencer à se manifester à l'intérieur du corps et dire non mais ça c'est bon pour moi ça je l'apprends je l'apprends parce que je le vois je le revois et je le revois et je me mets à limiter quasiment inconsciemment et progressivement je deviens totalement ça donc je suis dans une zone de non-amour à chaque fois que je suis en conflit avec moi-même quand je suis dans la reproche avec moi-même quand je suis quand je cherche à être autre chose que moi-même ou dans le déni de moi-même au fond parfois vouloir absolument s'améliorer s'améliorer cache très souvent et pas tout le temps un déni de soi et des zones de non-amour comme si que nous devions être mieux que ce que nous sommes alors que véritablement de par notre essence nous sommes parfaits il n'y a rien à changer si je rajoute un chose parce que vous allez dire rien n'a changé rien n'a changé la seule chose c'est comment je me rentre en relation avec moi et le monde et ça c'est toute ma proposition de travail si vous avez envie de travailler avec moi vers quelque chose de cheminée parce que travailler ça a une connotation laborieuse mais plutôt cheminée avec moi vers l'amour vers qui je suis véritablement par qui je suis Mathieu mais qui vous vous êtes prévois et que vous non pas vous le savez intellectuellement mais que cette connaissance soit vraiment dans votre coeur dans votre cœur merci beaucoup Mathieu et en effet pour les personnes qui ne te connaissent pas moi personnellement ça me parle beaucoup puisque je suis depuis quelques années déjà tes enseignements proposent j'utilise tes outils au quotidien et je sais à quel point eh bien mon regard sur moi-même a changé ce qui a fait changer toute tout absolument toute ma relation avec les autres ma relation avec la vie en général dans tous les domaines et en fait qui change c'est d'abord le regard sur soi la relation à soi et c'est absolument merveilleux donc avant de clôturer eh bien ce que Mathieu si tu m'entends toujours tu pourrais nous dire qui tu es qu'est-ce qui t'a amené à justement transmettre les clés de l'amour à bien sûr cette trajectoire que j'ai de la vie autour de l'amour elle a commencé dès la naissance puisque j'ai été opéré du coeur dès les premiers jours de ma vie et à la période où je suis né les opérations qui se faisaient chirurgicales n'étaient pas fonctionnelles donc je suis un cobaye du corps médical au niveau des opérations à coeur ouvert justement et il a fallu l'intervention de la chirurgie donc c'est-à-dire que pour Mette c'était pas simplement l'intervention de mon père et de ma mère mais de plusieurs équipes de plusieurs personnes du don du sang des autres personnes mais aussi mes parents qui ont prié à un moment donné pour pouvoir par anxiété en fait et leur prière a été entendue puisque ça fait partie de l'histoire familiale il y a eu cette prière au moment où toutes les curseurs médicales étaient en berne et suite à la prière à Sainte Thérèse de Lidieux tout est revenu tout est monté à l'optimal c'est-à-dire que c'était ok j'étais sauvé j'étais viable donc je suis un peu le fruit de la science de la spiritualité en plus d'un acte d'amour naturel et de désir de jeunes parents donc d'emblée la présence et la question de l'amour était sur le tapis et puis j'ai eu à 15 ans après avoir vécu un fort racisme pendant un an et demi deux ans et bien je me posais des questions profondes et j'ai découvert la spiritualité à travers la méditation la sensation énergétique et là ça a été un retournement total parce que à partir de là j'ai commencé à vivre en étant conscient du monde invisible et depuis ce jour-là je n'ai jamais cessé de continuer à pratiquer étudier expérimenter et développer la spiritualité la spiritualité mais aussi ce regard particulier pour avoir vécu en Afrique en France et avoir beaucoup voyagé et de voir que ô combien nous ne sommes pas tous égaux et bien d'avoir un axe sur puissent tous les êtres réaliser le bonheur c'est pour moi la voie la plus rapide la plus profonde c'est l'ascenseur comme dirait la petite sainte Thérèse de Lisieux dont les prières m'ont sauvé mes premiers jours l'ascenseur le plus rapide c'est l'amour c'est l'amour de soi merci infiniment Mathieu pour cette présentation ça donne envie vraiment de connaître moi je vous invite vraiment à découvrir et à expérimenter justement dans l'atelier de Mathieu des outils très simples que vous pouvez utiliser au quotidien et vraiment voilà qui vont qui mine de rien voilà c'est des choses très simples mais extrêmement profondes et efficaces vous pouvez me croire sur parole découvrez-les expérimentez et vous allez voir des changements arriver très très vite des choses que voilà vous n'imaginez même pas puisque à un moment donné c'est même pas vous qui agissiez qui agissait c'est autre chose c'est l'amour qui agit c'est ce que je voulais dire c'est que la puissance des exercices bien qu'ils soient extrêmement simples c'est trois minutes par jour une fois par jour c'est déjà ok ce qui fait la puissance de ces exercices c'est ma trajectoire de vie qui m'a permis de véritablement entrer dans des pratiques profondes des expériences profondes au niveau spirituel de faire énormément de voyages initiatiques de manière à comprendre quand je dis comprendre c'est pas intellectuellement comprendre c'est organiquement assimiler qu'est-ce que c'est véritablement l'amour et qui nous sommes véritablement et ce qui nous permet que les exercices que je partage ne sont pas simplement des mots ou des exercices mécaniques mais ils sont ce sont des supports à une force incommensurable qui est toute la puissance de l'amour qui met l'univers en vie et je le dis ça peut paraître un peu extraordinaire ce que je dis ou peut-être même exagéré mais aujourd'hui je peux l'affirmer avec simplicité par le nombre incroyable de gens qui ont participé à mes ateliers ou programmes et qui ont renvoyé des retours juste extraordinaires et qui m'ont permis de comprendre que ce que j'ai vécu d'extraordinaire grâce à la connexion à l'amour infini à l'amour pur et bien n'importe qui le dit avec autant de puissance à partir du moment où la rencontre se fait avec la simplicité du désir d'être aidé par l'amour merci Mathieu exact bénéficient en fait de tout que tu as fait depuis finalement depuis petit depuis ton voilà ton incarnation ton rayonnement en fait tu nous le transmets aussi à travers tes mots à travers ton enseignement à travers ta présence on a vraiment beaucoup de chance de t'avoir donc merci infiniment Mathieu et on te retrouve très vite en atelier merci à très vite dans l'atelier merci merci Sous-titrage ST' 501